On va commencer donc aujourd'hui on va parler donc de profiter du marketing web quelles sont les solutions les plus efficaces en 2022 donc on va passer à travers les différentes solutions déjà pour commencer on va prendre le temps de se présenter donc on est Eugénie Delet et Maxence Pézetta bonjour donc on est les cofondateurs de l'agence web My Little Big Web donc on est une agence 360 et on est spécialisé dans tout ce qui concerne le web la conception de sites web le et le marketing web donc tout ce qui est SEO publicité en ligne réseaux sociaux ça peut être n'importe quel réseau sociaux on peut aussi aider avec tout ce qui est Mailchimp etc donc c'est vraiment tout ce qui permet à une entreprise de progresser sur le web d'avoir des clients sur le web on est aussi une équipe de 30 personnes donc vraiment avec des équipes dédiées à l'interne pour tous ces besoins rentrons directement dans le vif du sujet historiquement les solutions de marketing les plus efficaces sont le SEO donc en fait là je parle des solutions de marketing les plus efficaces parce que c'est intéressant de faire un peu un historique de ce qui existe déjà et comment ça va changer en 2022 donc on a le SEO la publicité en ligne donc là en publicité en ligne on parle de tout ce qui est Google Ads Facebook Ads essentiellement les réseaux sociaux ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien depuis les dernières années donc autant Facebook Instagram LinkedIn YouTube etc et tout ce qui est courriel ça fonctionne depuis des années et en fait pourquoi je vous explique tout ça c'est que c'est encore ça qui va fonctionner en 2022 il n'y a pas de il n'y a pas de de gros gros changements par contre la façon de le faire en 2022 va changer on va plus faire du SEO la publicité en ligne de la même manière puisque il y a eu beaucoup de changements dans les dans la dernière année en fait et puis le web évolue donc il faut faire évoluer la stratégie en même temps donc comment va évoluer le SEO en 2022 ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à travers les différentes et différents types d'actions qu'on peut faire et puis vous dire comment on doit les adapter donc déjà sachez que en 2022 aujourd'hui même dès aujourd'hui chaque jour qui passe le SEO est plus compétitif que jamais forcément chaque jour qui passe une nouvelle entreprise entreprise veut se positionner en premier sur Google donc inévitablement aujourd'hui il y a plus de concurrence qui n'en avait l'année dernière il y a 10 ans etc et demain il y aura plus de concurrence je veux juste poser une petite question parce que je suis en train de me demander à main levée est ce que vous pouvez me dire qui connaît la différence entre le SEO le référencement naturel et la publicité sur Google donc ça c'est ceux qui connaissent la différence donc tous ceux qui n'ont pas la main levée connaissent pas la différence donc effectivement on va quand même l'expliquer lorsque vous faites une recherche sur Google par exemple restaurant Montréal avocats Montréal les quatre premiers résultats maximum ce sont des annonces il y a écrit annonce juste à côté ce qui veut dire que ça c'est pas du référencement naturel même s'il n'y a plus rien de naturel dans le référencement naturel les gens payent non pas pour apparaître là mais quand les gens quand les clients pardon cliquent sur l'annonce on appelle ça un coup par clic donc si vous faites votre recherche vous allez tout de suite voir la différence entre la publicité Google donc le référencement payant et les résultats en dessous c'est ça le référencement naturel et SEO ça veut dire search engine optimization optimization pour les engins de recherche le principal est en Google voilà c'était la petite parenthèse que je voulais faire donc c'est ça donc le SEO est de plus en plus compétitif puisque de plus en plus de personnes veulent se positionner en premier sur Google ce qu'il faut savoir c'est qu'on a quand même 53 plus de 53% du trafic des sites qui vient de la recherche organique donc c'est quand même un des canaux majeurs un des canaux majeurs d'acquisition de trafic donc pour n'importe qui qui veut amener plus de clients et essayer d'avoir plus de clients avec son site web le SEO c'est toujours une des avenues principales si ce n'est l'avenue principale pour avoir du trafic sur son site web d'ailleurs j'ai une question ce qu'à chaque fois qu'on donne une conférence avec Eugénie on fait nos stats et on met à jour nos statistiques qui dans là dans la salle ne clique jamais sur les résultats de publicité sur Google moi c'est que je sais qu'ils payent donc je ne vais pas les faire payer mais ok donc vous voyez il y a quand même un certain nombre de gens d'office même si c'est qualifié ils vont directement se rendre en bas alors je tiens juste à préciser une chose vous payez pas plus cher si vous êtes sur un site e-commerce parce que vous cliquez sur la pub c'est juste l'annonceur qui paye plus cher et j'anticipe aussi si vous avez un concurrent ça sert à rien de cliquer sur son annonceur pour le faire payer un million de fois il va payer qu'une seule fois je vous le dis c'est du vécu donc c'est ça c'est un des éléments un des éléments les plus importants pour travailler votre référencement naturel pour vous positionner en premier sur Google ça va être de travailler votre contenu ça c'est pas une nouveauté ça fait des années qu'on parle en disant que le contenu est roi c'est toujours le cas la différence c'est que Google comprend de mieux en mieux votre contenu donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que vos contenus aussi ils vont pouvoir évoluer vous allez pouvoir donner plus d'informations Google va mieux l'interpréter il y a un nouvel algorithme qui a été mis à jour qui est utilisé en fait par Google qui s'appelle l'algorithme même qui est beaucoup plus puissant que l'algorithme précédent pourquoi je vous parle de ça c'est que Google est en mesure maintenant de comprendre un certain nombre de points notamment les relations entre différentes requêtes par exemple si vous dites à Google par exemple j'ai j'ai visité le mont tremblant l'année dernière cette année je veux visiter le mont blanc quelles sont les différences Google va comprendre Google va comprendre et va être en mesure de faire la différence entre vos deux requêtes et de vous proposer un résultat ça c'est intéressant pour en tant que personne qui fait une recherche mais aussi en tant que fournisseur de contenu parce que ça doit complètement adapter votre stratégie donc ça c'est un point principal et un autre point principal c'est une autre mise à jour qui s'appelle le Core Web Vitals qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que Google donne beaucoup 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 d'importance à l'expérience utilisateur de votre site ça c'est quelque chose de clé l'expérience utilisateur et le temps de chargement donc si déjà la première chose à faire quand vous voulez améliorer votre SEO c'est déjà d'améliorer votre temps de chargement vous allez déjà faire un bon surtout sur mobile c'est à dire que en 2018 Google est devenu un moteur de recherche mobile personne n'a vu la différence on continue d'aller sur Google avec son ordinateur mais aujourd'hui il y a vraiment il y a deux mots d'ordre mobile first nous on est des créateurs de sites web et c'est amusant parce que quand on envoie une maquette au client il la regarde sur son écran sur son 42 pouces sur son 21 pouces ou sur son 15 pouces il la regarde pas sur son téléphone alors qu'en fait c'est 70% du trafic qui vient du mobile donc encore une fois privilégiez vraiment l'expérience mobile c'est très important il y a pas mal de façons de faire pour ça un programmeur même débutant pourrait le faire si certains d'entre vous ont un site internet en Wordpress il y a plein de modules qui existent pour exploiter la mise en cache pour compresser les images sans baisser la qualité vraiment si vous voulez améliorer votre référencement sur Google commencez par là avant même de créer du contenu d'ailleurs en passant parce que ça sert à rien de ramener du trafic sur un site web qui n'est pas optimisé c'est l'une des premières choses qu'on dit à nos clients quand ils nous disent je veux ranquer sur Google on va créer des articles de blog mais il est nul ton site oui oui mais je le dis pas comme ça mais bon oui je sais mais on va faire des articles ben non on va d'abord améliorer l'expérience utilisateur parce que Google oui il va te positionner en premier en deuxième en troisième bref en première page mais lui il va regarder ce qui se passe en fait une fois qu'il t'amène un visiteur c'est pour ça qu'il y a Google Analytics qui est un outil gratuit et hyper puissant c'est pas anodin qu'il le mette à disposition il veut voir Google veut voir ce qui se passe une fois que vos visiteurs arrivent sur votre site pour voir si on vous laisse en première page c'est ça qui est important à retenir c'est pas juste une question de ranking donc là maintenant on va parler du deuxième levier qui va être la publicité en ligne en 2022 qu'est-ce qui va changer par rapport à aujourd'hui pour Facebook Ads et Google Ads ce qu'il faut savoir c'est que les deux géants investissent de plus en plus dans l'intelligence artificielle pour automatiser les stratégies d'enchaire autant sur les mots clés pour Google que les audiences sur Facebook donc les mots clés ou les audiences servent à cibler vos publicités donc sur Facebook on va dire tiens on cherche à cibler les gens qui ont un intérêt pour les chiens par exemple si vous vendez des articles pour les animaux, pour les chiens et sur Google ça va être les mots clés donc ce qui arrive c'est que normalement en tant que spécialiste en publicité en ligne on va choisir tiens mets telle enchaire sur tel mot clé pour vous positionner en premier pour payer plus cher que les concurrents et se positionner en premier je simplifie les choses mais disons que c'est ça l'idée de la stratégie d'enchaire et bien de plus en plus ça ne va pas être nécessairement aux spécialistes en publicité de le faire mais ça va être que le spécialiste en publicité travaille de concert avec Google et Facebook qui vont être en mesure avec l'intelligence artificielle d'aller beaucoup plus loin dans la stratégie d'enchaire et donc on va pouvoir faire confiance à cette plateforme là pour ce qui est de la stratégie d'enchaire ce qu'on conseille pour 2022 pardon il y a une alerte ce qu'on conseille pour 2022 ça va être de laisser la main à Google et Facebook sur les stratégies d'enchaire et plutôt de se concentrer sur le contenu aujourd'hui Google n'est pas nécessairement en mesure de créer encore du bon contenu et Facebook non plus je suppose qu'un jour ça viendra mais là c'est vraiment tout l'aspect créatif le message que vous allez mettre l'image que vous allez choisir c'est ça que vous devez travailler pour interpeller les internautes parce qu'on est soumis à énormément de messages publicitaires alors comment on va faire pour que votre message à vous il se différencie c'est à ça que vous devez penser tout ce qui est visuel, messages, pages de destination on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure mais quand les gens ont cliqué sur votre publicité où est-ce qu'ils atterrissent ? est-ce que la page de destination, la page où les internautes atterrissent une fois qu'ils ont cliqué sur la publicité est-ce que c'est en rapport avec la publicité sur laquelle ils ont créé ou pas ? est-ce que c'est efficace ? est-ce que les gens peuvent vous contacter facilement, acheter facilement ? par exemple, nous on voit souvent quand on audite des campagnes que les gens renvoient vers leur page d'accueil la page d'accueil c'est un carrefour on est là pour prendre une décision on ne reste pas sur la page d'accueil c'est un résumé du site avec le menu en plus pour bien distraire l'utilisateur franchement n'hésitez pas à créer des pages de destination qui reprennent le visuel de votre site mais où tout est contrôlé avec Eugénique pour préciser, avant de travailler chez Microsoft on était responsable marketing web et en gros notre job c'était de ramener du trafic sur les sites Microsoft il y en avait beaucoup et de faire en sorte que tout ce que vous faites on l'a pensé en fait, tout est calculé et quand on faisait une page de destination on enlevait le menu par exemple on mettait des appels à l'action très précis on ne mettait pas les partages vers les réseaux sociaux vers une page de destination je n'ai clairement pas envie que tu ailles sur la première source de distraction du monde alors que j'ai payé pour se revenir sur la tâche donc on enlève tout ça et on pense vraiment encore une fois mobile first on crée cette page de destination dans un but précis donc on va créer par exemple une page de destination pour un groupe d'annonces par exemple avocat d'affaires il a une page avocat d'affaires mais il fait peut-être aussi du droit criminel le gars donc il va faire une page de destination il va parler droit criminel pas avocat d'affaires le gars il a cliqué sur une annonce de droit criminel donc c'est pour ça qu'on va éviter de les amener sur le site général pour éviter de perdre l'attention parce que les gens n'aiment pas chercher de toute façon ils veulent l'information tout de suite n'oubliez pas une chose sur le web vous n'êtes pas une entreprise vous êtes un onglet entre Facebook, Gmail, Youtube et 3-4 concurrents que je vais sûrement visiter tout à l'heure donc l'attention elle est très rare et la page de destination sert justement à contrôler l'attention et donc tout ce qui est tunnel de vente pour finaliser c'est-à-dire quand les gens arrivent sur la page de destination comment ils se rendent à l'achat final comment ils vont acheter comment ils vont vous contacter est-ce que c'est facile à faire ça c'est super important pour maximiser votre publicité en ligne on vous a mis des exemples de sites justement qui vont être optimisés donc là c'est un exemple de site qui a été optimisé pour la vente on voit clairement le titre du produit normalement c'est censé continuer de bouger mais ça ne continue pas de bouger bref c'est pas grave donc on voit le titre du produit on voit le prix c'est très clair les couleurs on a le bouton d'ajout au panier qui est là c'est ultra clair souvent dans les sites e-commerce c'est loin d'être aussi clair on voit les commentaires on peut y avoir accès si on ne descend plus bas sur cette page par exemple on voit comment sont les vêtements portés ça c'est des choses qui fonctionnent super bien pour le commerce en ligne parce que quand la personne elle est là en train de décider d'acheter ou pas il n'y a pas un vendeur à côté d'elle qui va lui dire ah bah oui ça te va bien oui tu devrais prendre telle couleur tu devrais faire ceci tu devrais faire cela la seule façon c'est de vraiment remplir correctement votre fiche produit de donner le plus d'informations possibles que la personne peu importe la question qu'elle se pose y ait la réponse et qu'elle soit facilement trouvable donc c'est vraiment ça qui est important dans une page de destination je vais vous donner un autre exemple de page de site qui est optimisé pour la conversion j'adore ce site donc c'est de maïtel big web et on a donc là c'est une page de destination donc normalement on va avoir aussi une petite vidéo si jamais ça fonctionne bien on voit l'appel à l'action qui est vraiment tout en haut avec le numéro de téléphone etc on a le titre de la page avec un bouton encore une fois on a le formulaire qui est très mis en avant qui est facile d'accès facile à envoyer on a une vidéo justement si les gens se posent des questions Maxence répond aux questions en vidéo on a les différents services on a nos avantages compétitifs un autre appel à l'action un portfolio disons que des témoignages clients le menu qui reste également ça c'est très important je fais cette parenthèse parce que souvent je vois des sites web le menu disparaît là par contre pour le coup là c'est pas une page de destination c'est notre site web moi tout ce que je fais en rapport avec My Little Big Web ici les pubs qu'on fait les vidéos qu'on fait c'est dans un seul objectif que vous remplissez que vous cliquez sur évaluation gratuite c'est le seul truc qui m'intéresse donc gardez ça en tête il faut que vos appels à l'action ils soient toujours visibles même en dessous de la ligne de flottaison c'est à dire ce qui fait qu'on est obligé de scroller vers le bas et ça encore une fois c'est deux lignes de code donc c'est très facile à faire une autre stratégie en publicité qu'on peut considérer c'est tout ce qui est géotargeting le géotargeting là par exemple je vous ai mis un exemple en fait tout ce qu'on voit on voit plein de petits points là sur la slide c'est quoi ces petits points ce sont en fait des gens qui sont allés dans une succursale de toujours ma ex donc ils sont allés manger là-bas ou en tout cas ils ont mis les pieds là-bas à un moment donné et on est capable de savoir où ces gens-là sont allés exactement c'est ça les points par exemple on est en mesure aujourd'hui de cibler toutes les personnes qui ont mis les pieds au palais des congrès pour le salon stratégie PME et ensuite de les recibler ça on est capable de le faire d'ailleurs vous allez sûrement avoir des publicités de nous dans les prochaines heures prochains jours mais ça c'est quelque chose d'ultra puissant surtout si vous avez des succursales ou si votre concurrent a des succursales on peut aussi cibler les gens qui vont chez vos concurrents donc ça c'est des choses qui sont super puissantes et ça se développe de plus en plus oui ou tout simplement des salons que vous n'avez pas le temps de faire c'est à dire nous là on fait le salon stratégie PME mais si dans 3 mois il y a un autre salon qu'on ne va pas faire on va quand même utiliser le géotargeting pour justement que vous nous voyez et c'est ça le but c'est que il faut que vous nous gardiez en tête il faut que vous nous voyez souvent mais on ne peut pas être partout donc clairement le géotargeting sert à ça l'autre chose que vous devez faire tout ce qui est réseaux sociaux donc évidemment les réseaux sociaux aujourd'hui ça doit faire partie intégrante de votre stratégie de marketing web autant et en fait chaque réseau social doit avoir une stratégie différente on ne publie pas de la même manière sur Instagram que Facebook que LinkedIn ça n'a rien à voir c'est pas la même audience les gens ne sont pas là pour ça ne donne pas à avoir le même message donc c'est ça sur Instagram on va aller privilégier tout ce qui est contenu photo contenu vidéo sur Facebook vous pouvez mettre tout type de contenu c'est ça qui est génial autant du contenu textuel que de la photo que de la vidéo mais enfin c'est sûr que tout ce qui est visuel va attirer un peu plus l'attention sur LinkedIn en général on va faire un peu plus de storytelling d'ailleurs si vous voulez voir des bons exemples vous pouvez aller sur nos profils on fait beaucoup de messages justement sur LinkedIn soit pour raconter des défis soit pour donner des bonnes pratiques en marketing web donc c'est ça une chose qui est importante je fais que des parenthèses aujourd'hui c'est j'ai des clients qui me disent ouais mais moi je n'utilise pas Facebook parce que mes clients ils ne me cherchent pas sur Facebook ok et tes candidats parce que je pense qu'eux ils ont Facebook et on a de plus en plus de clients qui nous disent ok en fait j'ai envie d'être présent sur Facebook sur LinkedIn mais pas pour trouver des clients pour trouver des candidats parce que Facebook ou LinkedIn c'est une fenêtre sur votre entreprise et les gens mais c'est clair ils ont le choix là aujourd'hui d'aller dans la salle si ça se trouve en concurrence pour des mêmes profils et le fait que vous soyez présent sur les réseaux sociaux que vous mettiez en avant la vie de votre entreprise ah on est au salon stratégie PME ah on a un nouveau un nouveau recrutement ou on offre un nouveau service etc ça montre que vous êtes dynamique et ça va attirer les candidats mais aussi les clients de toute façon Facebook c'est l'un des plus gros réseaux sociaux donc dans tous les cas il y a de fortes chances quand même pour que vos clients ils fassent un tour sur Facebook et que s'ils vous voient c'est de la visibilité donc vraiment ne négligez pas les réseaux sociaux nous on l'a mis en place depuis pas mal de temps avec Eugénie moi j'ai à peu près 30 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn Eugénie pareil ça doit être à peu près qu'on fait en sorte que ce soit qu'on doit sélectionner que ce ne soit pas les mêmes clairement ça nous ramène à peu près entre 5 et 10 leads par semaine et on vise les PME on est aussi présents sur Facebook évidemment et tous les jeudis c'est ça c'est jeudi on met en ligne une vidéo sur YouTube où on va parler justement de notre expertise où on va parler de nos défis d'entrepreneurs par exemple les 5 erreurs que je reproduirais pas si je devais me parler il y a 10 ans et si vous préférez les podcasts on fait aussi un podcast sur Spotify donc on est partout mais en fait c'est un bon écart de ce qu'il faut faire c'est à dire qu'aujourd'hui en marketing web il faut être partout juste pour continuer tout ce qui est vidéo donc c'est important n'ayez pas peur de faire de la vidéo c'est le contenu de marque qui est préféré des consommateurs réfléchissez même à vous la plupart du temps on aime regarder une vidéo c'est plus facile à expliquer c'est moins fatigant que de lire un article donc l'article est toujours important mais faire des vidéos ça aide c'est un contenu additionnel que les gens apprécient et qui a deux fois plus de chances d'être partagé que n'importe quel autre contenu donc allez-y si vous êtes un site e-commerce n'hésitez pas à promouvoir votre produit sur toutes les coutures de plus en plus il y a Structube par exemple qui fait ça si vous allez sur le site de Structube vous verrez que si vous cherchez un canapé par exemple un canapé dépliable qui fait lit etc ils vont mettre une vidéo avec l'exemple du canapé en question comment ça fonctionne etc donc ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure sur la fiche produit on ne se pose plus de questions de comment ça fonctionne est-ce que c'est facile pas facile on voit la personne faire ça a l'air assez naturel go on y va on achète mais en fait tout ce qu'on explique depuis tout à l'heure on parle beaucoup de contenu on parle de référencement naturel on parle de réseaux sociaux l'idée aujourd'hui c'est que si vous voulez attirer des clients il faut leur donner du contenu il faut apporter une valeur ajoutée c'est pas on fait une publicité on la balance sur Facebook ou sur Google puis ça y est vu que notre solution elle est beaucoup trop cool les gens ils vont passer par nous ben non c'est-à-dire qu'il faut que vous utilisiez ces réseaux-là la vidéo notamment puisque quand même YouTube c'est le deuxième moteur de recherche après Google il appartient à Google ça fait que les deux sont quand même pas mal liés aujourd'hui vous devez donner de la valeur donner du contenu de qualité pour qu'on vous considère comme une référence si vous allez sur YouTube là je mets n'importe qui au défi d'aller sur YouTube de taper agence web ou de taper conception web et de ne pas nous voir au moins cinq fois je vous mets au défi parce qu'on est présent partout et ça ne veut pas dire que nos clients vont tous regarder nos vidéos mais là je me baladais dans le salon ce matin puis je fais le tour pour aller voir un peu mes concurrents et il y en a qui viennent me voir en me disant ah c'est cool les vidéos que tu fais sur YouTube etc on me reconnaît grâce à ça et c'est même pas massif mais c'est pas grave parce que l'important c'est que je vois que mes vues elles continuent d'augmenter et clairement la vidéo aujourd'hui a beaucoup plus d'impact qu'un article de blog ça impacte aussi votre référencement naturel donc vraiment n'ayez pas peur je suis sûr qu'il y a plein de trucs à dire sur votre entreprise en vidéo donc faites cet effort-là c'est extrêmement payant en d'autres mots c'est ce que je commençais à dire tout à l'heure soyez partout c'est vraiment important travailler sur tous les canaux prenez du temps pour créer du contenu de qualité c'est ça qui va être vraiment important en 2022 comme je disais tout à l'heure les podcasts les podcasts c'est quelque chose qui fonctionne aussi de plus en plus parce que c'est facile à écouter on est en voiture on va mettre des balados aussi les balados les podcasts en voiture aussi c'est des choses qui sont très très faciles à écouter donc n'hésitez pas articles de blog publicité réseaux sociaux vidéos balados faites tout je sais que c'est pas facile c'est pas facile de tout faire et que ça prend du temps que ça prend du budget aussi vous pouvez quasiment prendre tout ce que j'ai donné comme astuce dans l'ordre ça va vous donner les principales priorités en fait de par quoi commencer justement il y en a souvent qui me disent moi j'ai pas assez de budget pour tout faire alors je commence par quoi la réponse elle est toute simple si vous avez besoin de résultats rapidement rapidement ça veut dire quoi c'est dans les 3 mois ou dans le mois même la pub ne cherchez pas si vous avez besoin de trafic par contre qualifié mais vous êtes prêt à attendre 3 mois 6 mois un peu plus si c'est une boutique en ligne le référencement naturel c'est 40% plus qualifié le trafic qui vient du référencement naturel que de la publicité et si vous voulez travailler votre notoriété les réseaux sociaux c'est clair donc comme ça au moins ça vous permet de savoir ok est-ce que la notoriété c'est souvent ce qu'on met en dernier et en fait c'est ça qui fait qu'il y a une opportunité parce que tout le monde le met en dernier et nous depuis qu'on a commencé moi j'avais un peu la crainte de faire une vidéo puis de faire 3 vues et de me dire ok Mathieu vire moi cette vidéo là c'est la honte on a fait 3 vues qu'est-ce qu'on fait et en fait la plupart de mes concurrents ne font pas de vidéo donc je suis tout seul c'est pour ça que je disais je vous mets au défi de regarder sur Youtube on a le champ libre et je suis pas mal sûr que dans votre industrie c'est pareil si vous osez le faire tout le monde n'est pas à l'aise devant la caméra vous n'êtes pas obligé de vous filmer vous vous pouvez filmer votre écran pour expliquer un concept mais ça marche mais tellement c'est vraiment exploiter ça pour avoir de la notoriété également ça va être important de prévoir son budget pour être en mesure de bien mesurer ses actions marketing pour pouvoir bien investir mais ça c'est le sujet de notre conférence de demain donc si jamais vous avez aimé cette conférence on a une autre conférence demain à 8h30 en salle 4 justement pour parler de comment mesurer son retour sur investissement parce que c'est bien beau d'investir 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 en marketing au bout d'un moment on n'a jamais fini d'investir on veut savoir comment on mesure notre retour sur investissement donc tout ça on va en parler demain et si vous avez apprécié la conférence un autre code QR justement je vous invite à voter à nous mettre une note positive sur la conférence en tout cas moi je tiens à vous remercier d'être venu assister à cette conférence on se demandait avec le génie en mangeant les gens ils vont avoir fini de manger est-ce qu'ils vont venir à la conférence est-ce que la salle va être remplie ou pas je vois que c'est le cas donc merci encore une fois de nous avoir accordé de l'attention pendant 30 minutes applaudissements 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 Merci.